... Nous travaillons sur une hélice de bateau fabriquée par le Ramlab situé au port de Rotterdam. C'est une hélice fabriquée en fabrication additive par le procédé WAM pour Wire Arc Additive Manufacturing. La base, c'est un moyeu en acier forgé sur lequel on vient faire des dépôts successifs de fils métalliques fondus jusqu'à obtenir des dimensions qui concordent avec la pièce que l'on cherche à avoir. Une fois les hélices fabriquées, on va effectuer un usinage afin d'avoir un état de surface et les dimensions finales de la pièce. Cet état de surface propre a un double intérêt. Tout d'abord, on va respecter les propriétés aérodynamiques de la pièce pour son fonctionnement. Et ensuite, au niveau du contrôle non destructif, on va ainsi assurer un bon contact entre le capteur et la pièce et permettre une transmission favorable des ultrations dans cette dernière. Le contrôle que l'on fabrique sur cette pièce est un contrôle robotisé et optimisé. Robotisé parce que la sonde est mise en œuvre à l'aide d'un robot qui va gérer précisément son déplacement sur la pièce. Et optimisé parce que l'on va utiliser une sonde qui a été adaptée spécifiquement à la pièce et aux matériaux qui nous intéressent. Les inspections ultrasonores peuvent être effectuées avec différentes sondes, comme celle-ci. Par exemple, si on cherche des défauts de plus petite dimension, on va augmenter la fréquence du capteur. A l'inverse, si on veut notamment travailler dans des zones qui sont proches de l'état de la surface d'entrée de la pièce, on va travailler avec des sabots de différentes dimensions pour favoriser l'inspection dans ces zones-là. Pour réaliser ces contrôles, on s'appuie largement sur un logiciel de simulation qui s'appelle SIVA, qui permet d'optimiser un moyen de contrôle. Ce logiciel est développé par le CEA List, mais au-delà de la partie simulation d'un moyen de contrôle, SIVA permet également de traiter des données expérimentales qui ont été acquises pendant les phases de contrôle pour permettre de dimensionner, de caractériser des défauts présents dans la pièce. Notre objectif est de corréler les défauts qu'on aura pu détecter par un moyen de contrôle non-destructif avec les paramètres procédés qui ont généré ce composant. Cette approche va nous permettre de garantir la bonne plage de paramètres du procédé qui permettra de limiter l'apparition de défauts. L'objectif est de permettre à des organismes comme Bureau Veritas, par exemple, de certifier l'utilisation de l'hélice qui est réellement montée sur des bateaux de type remorqueur, par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada